Salut, je sais que ça fait quelques temps que vous m'écoutez, vous commencez à mettre en pratique les conseils que je vous donne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance du bâton de commandement. Le bâton de commandement, ok? Le bâton de commandement, c'est quoi? Donc, ceux qui sont les... Vous regardez souvent les films des fées, des... Voilà, vous voyez, non. Il y a toujours quelqu'un qui avait une baguette magique. Si vous avez regardé Harry Potter, il y avait la baguette magique. Dans la Bible, il y a sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, il y a un bâton. Donc, vous savez que moi, je vous éduque toujours. Je vous montre les choses comme vous n'avez pas montré avant. Donc, il y a plusieurs types. Il y a la canne. Bon, la canne, 90 cm. Il y a le bâton. Comme ça. Et ce bâton peut avoir plusieurs longueurs. Tu peux avoir un petit bâton. Voilà, vous voyez les deux bâtons. Sinon, ils sont de taille différente. Regardez. Un petit et un long. Non. Le bâton, si vous... Vous avez des bâtons qui sont normaux. Comme ça. Donc, vous voyez, ce bâton n'a pas d'animal dessus. Et... Vous avez aussi des bâtons avec des animaux. Par exemple, ça, c'est le lion. Il y en a avec ceux qui ont bêté l'esprit de l'eau. Il y a le poisson. Il y a plusieurs animaux. Donc, vous devez d'abord vous assurer que l'animal que vous regardez dans le bâton de commandement, que c'est votre animal, l'un de vos animaux protecteurs. Ou encore, les ancêtres de votre village avaient pour animaux protecteurs, les animaux qui sont représentés dans ce bâton de commandement. Ok? A le site. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre... Le bâton est en ébène. Le bâton, il y en a en ébène, en bois rouge. L'ébène, c'est un bâton, c'est un bois qui a des vertus spirituelles. C'est-à-dire, ça protège, ça éloigne les esprits mauvais. Même si vous allez seulement sur Google, vous tapez les vertus de l'ébène, vous allez voir tout ce dont je suis en train de vous parler là. Donc, vous pouvez aussi en avoir un porte-clé. Vous pouvez en avoir... Porte-clé, pourquoi? Parce que partout où je pars, je peux avoir mon porte-clé sur moi. Vous voyez un peu, non? Parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent à quoi ça sert et tout ça. C'est un bois. L'ébène, c'est un bois qui est généralement noir. Voilà. Et ça, des vertus. Voilà, 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 voilà l'ébène. Donc, parfois, tu peux avoir ton ébène et tu prends l'ébène, mais ce n'est pas totalement noir, OK? Ce n'est pas totalement noir. Donc, je vais vous dire ce que ça dit ici-là. C'est un symbole de puissance et de pureté, de protection et de chance. Ça peut être utilisé pour tous les types d'énergie. Et on l'utilisait dans l'Antiquité pour chasser les mauvaises énergies, OK? Les bijoux d'ébène sont censés apporter courage, force et agilité. Vous allez voir, il y a des gens qui ont besoin de bijoux, c'est-à-dire les gourmettes ou encore ils mettent sur leur cou. Donc, les outils que je prends, ça, c'est pour les gens qui sont vraiment conscients de la spiritualité. Ceux qui regardaient Didier Arafat, par exemple, vous voyez que Didier Arafat avait toujours un truc comme ça là sur son cou. Vous voyez un peu. Didier Arafat avait quelque chose comme ça sur son cou. Donc, ça vous protège. Parce que quand vous marchez dans la journée, vous avez des gens partout qui cherchent à vous atteindre. Parfois, si vous pouvez voyager avec Dieu, vous mettez dans votre sac de voyage. Donc, vous mettez là et puis ça vous protège. Quand vous tenez, vous recevez. Avant d'envoyer mes bâtons, je les bénis, je les charge. Vous chargez aussi les vôtres, OK? Si vous avez peut-être votre endroit spirituel, votre recueil à la maison, vous déposez là-bas. Vous pouvez aussi mettre la poudre Saint-Michel dessus et vous priez. Et vous mettez vos intentions là-dedans. Vous voyez un peu. OK. Donc, peut-être que quelqu'un est malade. Il y a même une, dans l'autre jour, il me dit que le Saint-Esprit l'a inspiré. Elle a pris le bâton de commandement pour tourner le remède avec, pour mettre sur elle. D'autres, peut-être que tu sois un malade, tu le mets sur la tête. Il y a un de mes fils spirituel, quand il a reçu le bâton de commandement, il a rêvé. Il s'est vu en train de le déposer. Il déposait la canne sur la tête des gens et les gens étaient guéris, exorcisés. Donc, plus votre puissance, votre puissance, c'est-à-dire votre connaissance de ce que vous portez en vous, va s'ouvrir, votre puissance va monter. Et là, vous pourrez avoir plus d'utilisation du bâton de commandement. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a fait... Le bâton de commandement, ce n'est pas pour les gens qui sont super, non. Et vous pourrez aussi avoir des cours comme ça, là. Donc, vous les bénissez avec la poudre Saint-Michel. Vous mettez ça sur votre bureau à la maison, ok? Ou vous décorez la maison avec. Ça protège des mauvaises énergies. Protégez votre environnement, s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui sont encore plus avancés, vous avez peut-être des choses comme ça. Vous avez aussi des bâtons comme ça. Vous voyez ça là-bas. Donc, ça dépend vraiment de votre niveau de spiritualité. Mais, ça ne peut vous faire que du bien. Surtout, quand vous recevez chargé de votre énergie positive, ok? Si vous avez ça en porte-clé, j'en ai aussi en porte-clé. Vous bénissez, vous donnez à vos enfants. Comme ça, et quand ils vont partout, ils portent ça sur eux. Ok, j'espère que maintenant, vous connaissez tout ce que vous voulez savoir. Souscrivez à ma chaîne, je vous en prie. Donnez-moi des likes, partagez avec quelqu'un. Ça peut aider la personne, ok? Peut-être qu'il y a des gens qui ont ça chez eux, mais ils ne savent pas comment utiliser. Voilà. Ok, je vous remercie. À la prochaine.